C'est ici à la place du cinquantenaire au bord du fleuve Joliba que s'est ouvert ce lundi 22 janvier 2024, la 9e édition du festival culturel Orobania. Moment de brassage culturel et de cohésion sociale. Ces rendez-vous traditionnels de la culture Dogon mobilisent des milliers de personnes de l'intérieur du Mali comme de la sous-région. Pour la présente édition, c'est la communauté Bo qui a été choisie comme invité d'honneur. Les bois et les Dogon, nous partageons beaucoup de choses sur le plan culturel, géographique et même historique. Voilà donc c'est pourquoi le choix qui nous a été fait, nous l'avons accueilli vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion. A tous les Maliens, c'est vraiment de promouvoir la paix, la cohésion et de vivre ensemble à travers la culture. Comme vous le voyez, à Ogobaya, c'est tous les Maliens qui se retrouvent ici. Donc l'appel que nous lançons, c'est que même après aujourd'hui, après Ogobaya, que les Maliens restent ensemble pour promouvoir la paix, la cohésion et de vivre ensemble. La communauté Keltamachèque était l'invité d'honneur de la huitième de ces festivals qui occupent désormais une place importante dans l'agenda culturel malien. Le thème de cette édition est la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. Un thème qui rime parfaitement avec l'actualité nationale. Nous ne sommes pas une organisation à un but lucratif. Donc c'est ce qui fait que notre originalité, les autres communautés qui viennent, qui nous accompagnent, qui font cette particularité. Tout le monde est là pour promouvoir sa culture. Donc chacun participe en sa manière, célèbre sa communauté, célèbre sa culture. Donc c'est ce que vous voyez que c'est différent des autres communautés, des autres organisations, des festivals. Ce festival, lieu des retrouvailles des différentes cultures du pays, est une aubaine pour promouvoir la réconciliation, mais aussi la refondation chère aux autorités maliennes. Dogon et Boa sont des peuples jumelles. L'histoire le dit, l'a parfaitement illustré. Nous cohabitons ensemble. A la révolte de Boa, en 1916, les Dogon, de façon volontariste, se jointent aux combattants Boa pour combattre le colon, l'occupant blanc. Donc ensuite, il faut reconnaître Dogon et Boa, de façon séculaire, se sont mariés, se sont fréquentés, fréquentent les mêmes églises, les mêmes mosquées, les mêmes réalités en émo et ils cohabitent ensemble. Pendant une semaine, des festivaliers auront droit à des conférences scientifiques, des prestations d'artistes, de l'art culinaire et des expositions vente d'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada